C'est quoi le « if » ? C'est le « order list » Pour le proposer, il y a un « order list » Et un autre « order list » J'ai un enfant qui est le « product » Il y a deux parents Il y a un « product list » Il y a un « order list » C'est un composant qui est un peu Il faut dire qu'il y a un enfant Il y a un « order list » Il y a un « app » Il y a un « order list » Ou « product list » C'est quoi ? Il y a un « code » Il y a un « HTML » Il y a un « paramètres » Après, il y a un « HTML » Il y a un « if » Il y a un « order list » Il y a un « true » ou « false » Par défaut, il y a un « product list » Par défaut, il y a un « hash » Il y a un « false » Par défaut Parce que Il y a un « default » Il y a un « parameter » Il y a un « false » Donc, même si il y a un « prop » Il y a un « false » Ok Donc, il y a un « order list » Il y a un « true » Il y a un « true » Il y a un « ajouté » Il y a un « ajouté » C'est un « reverse » mort than a 5 ans En alto « Grande » Pour lesöz improved The image Oui Alors, c'est un « neutral» Donc, c'est pareil Dans le CSS, je peux le mettre au C-Sharp sur un «gyиляter » Pour vos con répondreвол Take « Dynamic » Let's watch that Dans le CSS, commencer mon motifs C-Sharp C-Sharp De guarant le puissance en classe css en classe css si c'est true c'est la classe c'est la classe si c'est false il n'y a rien après le traitement qui a fait une amélioration c'est une méthode ou tu peux voir si tu veux si tu veux avoir une relation avec la interface tu peux utiliser un variable variable class my class string et c'est égal la expression c'est un variable string c'est un variable string donc css tu peux utiliser css css c'est vrai c'est pas d'année oui exactement même l'anguilard c'est pour ça rien à voir avec c'est un variable c'est un variable c'est un variable c'est un variable voilà donc un autre test voilà donc les boutons ajouter le panier qui sont incrémentés dans le panier on a un produit on a deux on a un clic pour voir la liste de produits commandés voilà inverse même l'image même l'image il y a en bas voilà l'image de lille css c'est une compte dynamique donc le product on a fait ce que nous pouvons afficher de manière dynamique voilà donc maintenant on a récupéré Ici, dans l'URL, il y a des id dans les produits. 1 ou 2, donc on récupère 1 ou 2 dans la liste. Est-ce que quelqu'un dit qu'il y a des id dans l'URL? Oui, c'est très important. Oui, c'est très important. C'est à dire qu'on peut utiliser les paramètres. Query string dans le browser. C'est à dire qu'il y a une bonne idée. C'est à dire qu'il y a une bonne idée. C'est à dire qu'il y a une bonne idée. Il faut croire sur le query string. Il y a des id qui sont plus de liste. C'est normal. C'est à dire qu'il y a des divins. C'est à dire qu'il y a une bonne idée. D'accord. Fais-le on peut faire que l'appart je sais pas. Parce que on peut les intégrer, par exemple, la pub-state. C'est une différence entre les pages et les valeurs On peut l'utiliser en direct ? Oui, on peut l'utiliser Après, il y a aussi l'un des problèmes avec l'Ambudl Ali On peut l'utiliser aussi comme ça pour qu'il fasse On peut l'utiliser par exemple deux fois ajouter le panier du produit Oui On peut l'utiliser et on peut l'utiliser On peut l'utiliser avec deux produits On peut l'utiliser avec le lien Oui, on a un produit Mais on peut l'utiliser avec le quantité Ah oui Non, c'est pas l'utiliser avec les chambres Non, c'est juste pour l'utiliser Juste pour montrer comment on peut l'utiliser Comme tu l'as aimé Non, non, c'est pas l'utiliser Ou pas l'utiliser, Abudl Ali Comme tu l'as aimé, je n'ai pas de problème Musaoud, tu n'as pas de problème Normal, c'est normal On peut l'utiliser avec le bon On peut l'utiliser avec le bon Non, je n'ai pas l'utiliser avec le bon On peut l'utiliser avec la gestion de command On peut l'utiliser avec le query string On peut l'utiliser avec le session On peut l'utiliser avec le callback On peut l'utiliser avec le paramètres On peut l'utiliser avec le callback C'est plus facile de savoir comment le faire On peut l'utiliser avec le code On peut l'utiliser avec le code On peut l'utiliser avec le product list On peut l'utiliser avec le like On peut l'utiliser avec le order list On peut l'utiliser avec la quantité On peut l'utiliser avec le code On peut l'utiliser avec le code On peut l'utiliser avec le code order list On peut l'utiliser avec le code Combien de fois on peut l'utiliser sur le code On peut l'utiliser avec le code Donc je vais dire comme ça Je vais dire comme ça No, j'ai dit C'est parti. Est-ce que c'est la liste parce que le string ou l'int, donc on dirait l'int ou l'parse. Ah, donc on récupère le juste. Donc on récupère le string sur la liste, sur les id. On va voir ce qu'il y a la product id. C'est la quantité. Normalement, ça suffit. Réfraîche la page. Hop, voilà. Donc on dirait juste, par exemple, mon Nike-Haddy. Jouj. Un ordinateur. Asus. Un ordinateur. Voilà. On a quantité 2. Quantité 1. Super. Bravo. Un ordinateur. Je préfère rebiter de l'app-state. Oui We are basically aussi. La URL. On a uży茶er de URL. Un ordinateur, sur la URL. On peut reacc одним class, « AppState». Dans le store, par exemple, on a appris à écrire les pages pour qu'il soit une variable visible sur les pages Dans le web, il y a un view state qui s'agit d'une session et l'application state Il y a trois choses dans le web qui s'utilisent dans les gens Le view state s'agit d'un page, la session s'agit d'un page et l'application s'agit d'autres applications dans le même site Ici, dans le browser page, nous avons le view data et le temp data Dans le browser, il y a un view bug, il y a un view data et le temp data et le view bug Et les sessions, bien sûr, nous avons les sessions aussi Dans le browser, vous n'avez pas la session Mbc, il y a une session ? Il y a une session, oui Il y a une session qui a une view data, view bug ou temp data C'est comme la session qui a une web form Il y a une session qui est connecte dans toutes les pages Et l'application dans toutes les pages C'est ça l'application Ce qui est le Salut Il y a une session qui a communiqué Earth contre le contrôleur et la page L'application sur d'application Il y a des sessions d'applications ou vue bug ou sur le réseau page et sur le réseau page sur le réseau page mais il n'y a pas de vue bug comme le MVC comme le MVC il n'y a pas de MVM c'est un pattern et c'est un endroit mais le placer est un lieu il n'y a pas de session il n'y a pas de session mais il n'y a pas de session 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 c'est mieux et il n'y a pas de session comme l'angular ce n'est pas il n'y a pas de session il n'y a pas de classe statique visible partout je vais peut-être sauvegarder les paramètres dans le serveur non dans le web parce que le class statique est utilisée dans le web qui a été utilisée dans le local il n'y a pas de session 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 c'est vrai c'est vrai je dois dire il n'y a pas de session 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 il faut savoir il n'y a pas de session il n'y a pas de session c'est vrai ben C'est pour ça que le problème de la session est un problème C'est pour ça qu'il y a un problème de la session Il n'y a pas besoin de la session Il n'y a pas besoin d'un memori Il n'y a pas besoin d'un memori Il n'y a pas besoin d'un memori Est-ce que vous voulez stocker les variables dans l'app state ? Oui, s'il te plaît Donc directement dans le répertoire data Par exemple une classe ... ... ...